Bonjour Sortir un premier roman, ça fait très plaisir bien sûr, c'est l'aboutissement d'un long travail mais c'est le début d'une deuxième étape et le travail d'écriture c'est un travail solitaire un travail tourné vers l'intérieur, dans la deuxième étape il faut se tourner vers l'extérieur aller au devant des lecteurs, s'exposer au regard des autres et ce n'est pas le plus facile J'ai commencé à écrire il y a plus de 20 ans en Nouvelle-Calédonie à cette époque le seul lien avec la métropole c'était le courrier postal donc j'ai commencé à écrire sous la forme d'une correspondance et d'un journal quand je suis rentrée en métropole, plusieurs années plus tard, j'ai eu envie de faire quelque chose de tout ça et c'est comme ça qu'a germé l'idée de ce roman Oui il y a une énorme différence entre le départ, au départ c'était des lettres, un journal c'est devenu un roman, entre temps j'ai évolué donc je dirais que ma propre évolution a nourri le roman et l'écriture du roman a nourri mon évolution Oui, la Nouvelle-Calédonie je connais vraiment parce que j'y ai passé 6 ans et j'y suis retournée plusieurs fois je dirais que ce sont des années essentielles dans ma vie et j'ai rencontré là-bas des gens hors du commun Oui, je tenais beaucoup à ce titre Outre-mer parce que tout est dit dans ce titre il y a l'éloignement, il y a la mer, l'océan il y a la localisation du roman, donc l'Outre-mer et puis il y a le lien de Marie avec sa mère il y a Marie en tant que mère il y a l'idée de naissance, de renaissance qui jalonne tout le roman C'est l'histoire d'une jeune femme, Marie qui quitte la France métropolitaine pour suivre son mari en Nouvelle-Calédonie ils ont deux enfants c'est un projet magnifique mais dans ce décor lumineux de carte postale Marie ne trouvera pas son bonheur il va y avoir des drames, des chagrins, des colères l'univers de Marie va s'effondrer et puis viendra le temps de la reconstruction Oui, j'aime beaucoup ce terme roman d'apprentissage le roman d'apprentissage est centré sur l'évolution du héros jusqu'à son épanouissement et c'est vraiment le cas de Marie dans ce roman puisqu'elle est dans une dynamique de maturation et d'individuation psychologique Est-ce une femme qui subit ? Oui, elle subit puisqu'elle suit son mari en Nouvelle-Calédonie au départ ce n'est pas son choix Elle n'est pas une aventurière mais par contre elle fait face à ses difficultés avec courage et il y a de la force dans ce personnage Une femme moderne, je dirais non mais au fil du roman elle le devient et heureusement Non, l'isolement ne serait pas aussi fort D'abord je pense que les jeunes femmes comme Marie de nos jours sont beaucoup plus aguerries Ensuite, bien sûr, tous les moyens virtuels de communication comme FaceTime, Skype, l'éloignement ça change tout Non, Célanie, je ne l'ai pas rencontrée, je le regrette mais j'ai eu envie de créer ce personnage et de créer cette amitié entre ces deux jeunes femmes C'était un moyen pour moi de parler de la culture kanak de l'intérieur à travers un échange bienveillant entre ces deux amis sans porter un regard d'ethnologue Souhaitez-moi beaucoup de lecteurs enthousiastes Merci à vous